J'ai eu le plaisir de le battre en finale, donc c'était bien. Il était entraîneur de balle quand j'étais à Sion. Il était champion, il avait fait une saison pleine avec balle qui avait un effectif et qui dominait le championnat. Mais on avait réussi à les battre 3-0 à balle en finale de la Coupe Suisse. Donc c'est quelqu'un que j'ai croisé déjà. Il met la même chose en place qu'il a mis à balle ? Non, 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 non. Il était plutôt dans la 4-3-3. Là, il est en train de faire un peu ce qu'il a fait à la Florentina. J'étais au match dimanche. Et voilà, on a vu qu'il a un système pour attaquer, un système pour défendre. Donc il est en 3-5-2 quand il attaque. Et même pas en 3-5-2, il est en 3-4-2-1 finalement. Puisqu'on a vu Camano et Depréville se balader entre les lignes à l'intérieur. avec les deux latéraux très hauts. Ce qui permet une animation beaucoup moins figée finalement. Et on a vu le replacement en 4-4-2 avec Camano et Briand qui restent plus hauts. Et soit un milieu défensif ou soit Depréville se mettent sur le côté gauche. Donc voilà, c'est une animation qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir du Bordeaux jusqu'à maintenant. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour les joueurs le fait de se replacer, de changer de système ? Avoir un système en animation offensive et en défensive ? Non, parce que tu sers finalement de ta position offensive pour être replacé le plus vite possible. Venir se replacer en 3-5-2 c'est aussi très difficile. Donc ça veut dire de faire des efforts sur le couloir très conséquents. Et que quand tu te replaces, il y a un joueur qui fait un effort, que ce soit côté gauche ou côté droit. C'est-à-dire les deux latéraux. Il y en a un qui vient se replacer et l'autre qui se met dans la ligne du milieu. Donc tu économises des efforts et tu économises des courses défensives en donnant la possibilité de pouvoir presser. On l'a vu aussi, notamment, il y a eu une organisation sur les dégagements adverses. Avec un milieu défensif qui venait carrément dans la ligne des quatre défenseurs finalement. Et il était pour éviter la relance longue et obligé à relancer court. Et à son moment, quand Rennes a relancé court, ils sont tout de suite venus procéder sur le côté. Donc voilà, on a déjà vu que le travail tactique qu'il avait dû effectuer pendant la semaine. Et quand il fait ce choix de mettre en place plus ce qu'il a fait à la Fiorentina, ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que tu penses qu'il le fait parce qu'il a déjà étudié les joueurs ? Il pense que ses joueurs vont plus dans ce système qu'un autre ? Ou c'est parce que lui, il veut imposer ce système aux joueurs, quels que soient les joueurs ? Je pense que déjà d'une chose, on peut remarquer que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 d'une partie de la saison n'a pas forcément fonctionné. Il n'a pas amené des garanties de succès. Donc ça veut dire que c'est une bonne solution d'essayer finalement autre chose. Après, je pense, je considère que quand on voit deux privilèges assez libres entre les lignes et qu'on voit aussi Pungé faire le match qu'il a fait, ça veut dire qu'il a un peu plus de liberté devant lui. Il n'a pas un excentré devant lui, il a plus de liberté. On voit que c'est quelqu'un qui est capable d'être performant quand les espaces ne sont pas forcément réduits devant lui. Oui, on a vu du mouvement. Maintenant, il faudra voir aussi comment ça va évoluer. Après, on a encore vu que cette équipe, après avoir marqué, a reculé aussi. Donc au lieu peut-être de continuer à avancer, a reculé. Et elle n'était pas à l'abri de prendre un but à la dernière minute. Alors que tu as finalement une ou deux, voire deux ou trois possibilités d'aller mettre le deuxième. Maintenant, il faut être aussi assez, bon je suis bien placé aussi en tant qu'entraîneur, de savoir. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention à quelque chose, c'est qu'il y a toujours une réaction. Quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une envie un peu plus importante parce que chacun veut gagner sa place et se montrer. Donc il faut aussi se méfier de ça. Il y a eu beaucoup, moi j'étais pas très loin, donc j'ai regardé et ça m'intéresse vraiment. Il y a eu beaucoup de... Il a beaucoup parlé à ses joueurs, mais surtout sur le replacement défensif par rapport à ses trois, d'être très près l'un de l'autre et de faire vraiment la bascule au bon moment. Il a beaucoup discuté avec les deux six aussi. On a vu Otavio et... Et Basilevic. Voilà, où il lui a beaucoup parlé et surtout en lui disant de ne pas regarder que le ballon mais par rapport au déplacement d'Otavio. Donc je pense qu'au niveau tactique, il y a vraiment des choses, notamment sur le plan défensif, qui ont été dictées par Souza. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je pense que le premier aspect qui a été mis en place sur ce match, c'est d'abord d'être costaud et de travailler vraiment les repères défensifs. Et je pense que l'impression d'Otavio a été vraiment focalisée sur ça au détriment d'apporter peut-être un peu plus offensivement. Ce qui a surtout manqué, après c'est peut-être une qualité des joueurs où là, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de percussion à l'opier. Moi, je n'ai pas vu un des joueurs gérondins, à part Depréville, qui a provoqué. Je n'ai pas vu beaucoup de 1 contre 1 gagner, que ce soit au milieu ou dans la percussion, que ce soit sur les côtés. Dans ce match-là, à part ce que j'ai trouvé, c'est Depréville qui a provoqué, qui a obtenu pas mal de gouffrons. À part lui, il n'y en a pas eu vraiment d'autres. Aujourd'hui, par rapport à l'effectif de Bordeaux, c'est de travailler un système avec des joueurs qui sont présents. Je pense que Souza l'a bien dit, il va juger tout le monde sur la fin de saison et en fonction de ce qu'il va avoir dans la fin de saison, il fera son recrutement pour la saison prochaine. Une patte dans l'entraîneur, tu es toujours aussi tributaire des résultats. Je vais te dire que plus tu auras des résultats positifs, plus la patte, on la verra. Après, si tu as des résultats un petit peu en temps aussi, ça mettra plus longtemps parce qu'avec les résultats, tu as la confiance, avec les résultats, tu as des niqués plus libérés, avec les résultats, tu as des joueurs qui deviennent de plus en plus libérés. Et contrairement, quand il y a des résultats un peu en dentis, il y a forcément des joueurs qui ne font pas le bon geste au bon moment. Et cette patte-là, quel que soit l'entraîneur, on a beau le travailler, il faut qu'il y ait des résultats. Merci. Merci. Merci.